Aujourd'hui, on recycle et on utilise des retailles de tissu et de vinyle thermocollant pour réaliser une super déco de Noël. Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de NellyDesign.com. Aujourd'hui, jour 8 des doses bricots de Noël, on va utiliser tous nos retailles. Ce qui est vraiment bien avec ce projet-là, c'est que moi j'ai utilisé du tissu et du vinyle thermocollant, mais vous pouvez utiliser du carton, du balza, peu importe ce que vous avez comme retaille pour vraiment faire cette jolie décoration de Noël avec des couvercles de peau-maçon. Alors fouillez dans le fond de vos tiroirs et sortez tous vos retailles, on va s'amuser. Donc sur le tapis rose qui est le tapis pour tissu, on prend les restants des retailles de tissu qu'on a de Noël. Moi, c'est ce que j'ai pris, c'est un 100% coton, donc c'est ce que j'ai sélectionné dans Cricut Design Space. Avec le fichier SVG que je vous fournis, vous avez la bonne grandeur pour des peaux-maçons petits. Donc rapidement, on enlève les huit ronds. Donc ce qu'on veut faire, c'est écrire Noël, et de l'autre côté, j'ai pensé mettre du tissu aussi pour ne pas qu'on voit le fond du peau-maçon. Comme vous avez vu, mon nouveau tapis, j'écris toujours un mot dessus, j'ai écrit standard, mais c'est pour s'assurer que quand je remets le plastique, je le remets du bon côté. Puis le linge que vous voyez là, des fois, les nouveaux tapis sont extrêmement collants, donc ça permet de le rendre un peu moins intense, mettons. Donc j'utilise du Iron On. Iron On, c'est du glitter or noir. Et je coupe le morceau pour que ça vide juste avec mes quatre lettres Noël. Il ne faut pas oublier de le remettre à l'envers et d'effectuer un miroir dans Cricut Design Space. Donc les lettres sont coupées. Moi, ce que je trouve le plus facile, c'est de vraiment prendre les ciseaux et redécouper autour des lettres. Ça permet de se ramasser avec un moins gros morceau de vinyle entre les mains. C'est plus facile à ce moment-là à weeder. Vous allez voir que le weeding pour du Iron On Glitter, c'est assez simple. On dirait que ça s'enlève toute seule, c'est vraiment facile. Pas besoin d'outils, rien. C'est sûr que je n'avais pas de très, très gros détails non plus. Même le haut, le centre du haut, le centre du E, ça s'enlève carrément avec les doigts. Avec la EasyPress, le Heat Guide demandait de chauffer 5 secondes avant. Ensuite, on presse à 330 pour 30 secondes avec une légère pression. Tout dépend de ce que vous avez, si vous avez le matelas ou pas. Il faut vraiment suivre ce que le Heat Guide demande. Ensuite, il demandait de réchauffer un petit 15 secondes à l'arrière. J'ai utilisé la feuille de protection parce qu'il y avait du collant, du vinyle transparent qu'on voyait. J'avais peur que ça colle à ma EasyPress. J'ai utilisé la colle en aérosol dans une boîte pour vaporiser les dessus de cannes de conserve. Comme vous pouvez voir, c'est des dessus de cannes déjà utilisés. Donc, on recycle et ça colle super bien avec le tissu, comme ça. Donc, on comprend le principe. On colle toutes nos lettres dessus et on refait la même chose pour l'endos des couvercles de peau maçon. Donc, on remet dans la boîte et on réutilise la colle encore en spray. Puis, on met un autre bout de tissu à l'endos. Si on veut, on pourrait imprimer les lettres deux fois et faire aussi l'endos de la même façon. J'ai utilisé mon Crop-A-Dryl qui sert à faire des punchs, des trous que j'avais dans mon kit de scrapbooking il y a depuis longtemps. Mais je dois dire que cet outil-là est extrêmement pratique. Ça m'a invité d'utiliser une drill et une mèche pour pouvoir trouer mes peaux maçons vraiment plus faciles. En un clic, c'était troué. À ce moment-là, j'aurais peut-être dû mettre de la colle dans le fond immédiatement. Ce que je ne m'étais pas rendu compte qu'elle allait se soulever tant que ça. Je pensais que la corde allait les maintenir, mais vous allez voir tantôt, je vais ajouter la colle. Mais idéalement, pour vous, à cette étape-ci, vous mettez la colle. Donc, vous allez comprendre comment je fonctionne avec la corde, la ficelle de jute. Ensuite, on la passe dans le trou et on fait des nœuds à l'extérieur, toujours du côté extérieur des couvercles de peaux maçons. J'ai le don de m'emmêler dans ces fils-là, moi. Et voilà. Un nœud à l'extérieur, un double nœud, en fait. L'important, c'est que ça ne passe pas dans le trou. Allez-y comme selon la grosseur du trou que vous avez fait. Puis, on peut laisser à peu près, je dirais, un 2 cm ou un pouce entre les deux nœuds. On fait un autre nœud là pour que, quand on insère le prochain couvercle, il s'accote sur ce nœud-là. J'ai le fil de jute qui voulait avoir tendance à s'effriter puis se séparer. Donc, il faut y aller délicatement parce que le couvercle fait comme un peu couper le fil de jute là. À la fin, j'ai fait une grande loupe avec un nœud pour faire qu'on puisse l'accrocher si on voulait se suspendre au mur. C'est ce que moi j'ai fait, je l'ai suspendu au mur. On peut aussi le mettre dans un sapin ou sur une table. Une poignée de porte, pourquoi pas? Vous voyez, comme j'ai dit, j'ai utilisé la colle E6000. C'est à ce moment-là que j'ai rajouté un peu de colle à l'intérieur du couvercle. Il n'y a pas de... Des fois, on se rend compte qu'on fait des choses puis on aurait dû faire d'autres choses avant, mais il y a toujours moyen de réparer. Il n'y a pas d'erreur. Demain, si vous n'avez pas encore passé au cadeau pour les enseignants de vos enfants, je vous règle ça rapidement. Et quand la vidéo va être publiée, je vais vous mettre ça juste ici. Bye bye, à demain!